Culture Média sur Europe 1, Philippe Vandel. Dans un instant, nous recevons le producteur Erwann Lelouette qui présente un nouveau numéro de la collection Archive Secrète sur la face cachée des idoles des années 60, savoir vendredi sur la Troie. Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous décortiquez ici la mécanique médiatique. Et ce matin, au lendemain de la célébration de Jean Moulin, vous avez eu envie de nous raconter l'histoire d'un des plus jolis coups du journalisme et de la télévision. Oui, ça n'a pas pu vous échapper, Philippe. Hier, Emmanuel Macron s'est déplacé à la prison de Montluc pour y rendre un hommage à l'un des grands héros de la résistance. Jean Moulin et six de ses compagnons étaient arrêtés et incarcérés à Montluc. Il a rappelé qu'à cet endroit, Jean Moulin a été torturé jusqu'à la mort par les officiers de la Gestapo. Et dans son discours, le président de la République n'a pas manqué de citer un nom. Chaque jour, les séances de torture infligées par Klaus Barbie se faisaient plus violentes. Le nom de Klaus Barbie qui fut donc le bourreau de Jean Moulin mais également celui de plusieurs milliers de résistants et de déportés juifs pendant l'occupation. Alors, en entendant parler de Klaus Barbie hier, j'ai eu envie de vous raconter l'histoire absolument magnifique qui a permis son arrestation. Car c'est la ruse et l'opiniâtreté d'un journaliste de la télévision française, Ladislas de Hoyos, qui ont permis de confondre Klaus Barbie. Je vous explique. Après la guerre, Klaus Barbie s'est enfui en Amérique du Sud. Après un court passage par le Pérou, il a finalement trouvé refuge en Bolivie où il a vécu planqué pendant plus de 20 ans sous une fausse identité, celle d'un certain Klaus Altman. Seulement voilà, en 1972, une folle rumeur court les rédactions parisiennes. Altman et Barbie ne seraient en fait qu'un seul et même personnage et Barbie se trouveraient donc en Bolivie. Au terme de longues négociations avec les autorités du pays, le journaliste Ladislas de Hoyos parvient à décrocher un entretien avec Klaus Altman. Pourquoi ? Eh bien parce que la Bolivie souhaite tendre le coup à cette persistante rumeur. Les conditions de l'entretien sont draconiennes. Le journaliste ne dispose que de quelques minutes. Il doit soumettre ses questions préalablement au ministère de l'Intérieur et s'exprimer exclusivement en espagnol. Ladislas de Hoyos s'exécute et M. Klaus lui explique donc droit dans les yeux ce qui lui tient à cœur de dire aux téléspectateurs français. Je ne suis pas Barbie. Je vous l'ai dit, je suis Klaus Altman. Fermez le banc. Toutefois, prenons son courage à deux mains, Ladislas de Hoyos va contrarier le plan bolivien. Il va désobéir aux consignes et posera Klaus Altman une petite question en français. N'êtes-vous jamais allé à Lyon ? Et là, celui qui est censé n'avoir jamais posé les pieds en France et ne pas comprendre un traître mot de notre langue va alors lui répondre du tac au tac. Je ne suis jamais allé à Lyon. Voyant le climat se tendre autour de lui et les autorités boliviennes s'assombrirent, Ladislas de Hoyos va alors détendre l'atmosphère en faisant répéter à Klaus Altman d'autres phrases très à son avantage en français. Je ne suis pas un assassin. Je ne suis pas un assassin. Je n'ai jamais torturé. Je n'ai jamais torturé. Mais le meilleur est à venir car Ladislas de Hoyos a en fait fomenté un stratagème absolument diabolique. Il a emporté avec lui des photos, des clichés de Jean Moulin. Il va alors les sortir de sa poche, les tendre à Altman et lui demander de s'en saisir. Altman le fait, il prend les photos à pleine main, affirme qu'il n'a jamais vu Jean Moulin et rend ses images à son propriétaire. Seulement voilà, en touchant ces photos, Altman vient d'y déposer ses empreintes digitales. Le piège de Ladislas de Hoyos a parfaitement fonctionné. Et c'est refermé, pont, sur les doigts de M. Klaus. A son retour en France, le journaliste fera analyser les empreintes par un labo qui conclura qu'Altman et Barbie ne sont en fait qu'un seul et même homme. Le journalisme, cher Philippe, marque quelquefois l'histoire de ces empreintes. Extraordinaire histoire. Je connaissais cette histoire. Je ne connaissais pas le coût de la photo et des empreintes. Incroyable. Et alors si vous ne connaissez pas, je parle aux plus jeunes auditeurs et auditrices d'Europe 1, si vous ne savez pas qui est Ladislas de Hoyos, vous l'avez déjà vu, il est une star des bêtisiers. Il est sur la place rouge et c'est lui qui dit « Dis donc René, t'arrêtes de gueuler, t'arrêtes de gueuler, René ! » C'est Ladislas de Hoyos. Merci beaucoup Bruno Donnet.